Tu as décidé de repeindre tes volets, un abri jardin, une étagère, un meuble. Tu réfléchis comment faire pour ne pas y passer la journée et pour ne pas perdre trop de temps. Alors aujourd'hui, je te viens en aide et je te propose la ponceuse Métabo SXE3125 qui te facilitera grandement la tâche. Pour tout ce qui est angle et recoin, je te orienterai plutôt vers un outil multifonction avec un patin triangulaire. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te montrerai cette ponceuse Métabo en utilisation réelle. Bonjour à tous. Avec une puissance de 310 watts, une cadence comprise entre 4000 et 12000 tours minute et une amplitude de 3 mm, elle ponce efficacement le bois, le métal, la peinture ou encore le PVC sans la moindre difficulté. Je vous la conseille pour les petites et moyennes surfaces. Avec un poids d'1,5 kg mais surtout une poignée soft grip, elle peut être utilisée pendant des heures sans problème. Son confort d'utilisation et sa prise en main, agréable, fait d'elle une ponceuse avec laquelle on aime rénover. Sa maniabilité fait qu'elle peut aussi bien être utilisée par ces dames qui veulent elles-mêmes rénover ou relooker leurs meubles par exemple, que par ces messieurs. Lors de l'utilisation, on peut apprécier le peu de vibration, ce qui est agréable lors d'une utilisation prolongée. Cette ponceuse possède aussi un variateur qui permet d'adapter sa puissance au support que vous travaillez. Un plateau de ponçage d'un diamètre de 125 mm auto-agrippant, une boîte de rangement livrée avec et dans cette offre, une quinzaine d'abrasifs de différents grains. Un câble de 3 mètres qui offre une bonne liberté de mouvement et un sac de récupération des poussières. Pour définition comme pour des ponçages plus intensifs, cette ponceuse excentrique séduit par sa puissance, ses performances et sa maniabilité. Elle a donc toute sa place dans votre caisse à outils. Alors quand on parle de ponceuse excentrique, ça veut dire que le mouvement est circulaire et en plus, il y a une oscillation. Je vais essayer de vous le montrer, je ne sais pas si on le verra bien. Vous voyez ? Ça tourne et ça oscille en même temps. Je ne sais pas si c'est très visible. Voilà, là on le voit bien. Voilà. Donc on a le mouton marche-arrêt avec possibilité de blocage. Un variateur de vitesse. Là on est au minimum. Là on le voit bien. Tiens, voilà. Donc là, ça tourne. Ça tourne et ça oscille en même temps. Là on le voit bien. Alors, la particularité d'une ponceuse excentrique, comme beaucoup de ponceuses d'ailleurs, c'est qu'il faut la laisser travailler. Il ne faut surtout pas forcer. On a tendance à croire qu'en appuyant, ça ponce mieux. Mais c'est contre-productif en fait. Parce que si vous appuyez, vous voyez là, ça oscille mais ça ne tourne plus. Alors que l'efficacité, c'est quand ça tourne. Vous voyez ? Donc là, ça tourne et ça oscille. Si je bloque, ça ne fait qu'ossider. Donc ça ne sert à rien. Donc il faut la laisser travailler, tout simplement. Donc. C'est de l'auto-agrippant, on est d'accord ? C'est comme un velcro. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. C'est peut-être pas assez rapide là. C'est peut-être pas assez rapide là. C'est pas assez rapide là. C'est pas assez rapide. C'est parti. Là, on va prendre un grain un peu plus fin pour voir s'il y a une différence. Là, je vais prendre un grain de 180. Alors, le plus gonflant, c'est de viser les trous et après, on chope le cou. Voilà, c'est tout doux. Bon, c'est pas le meilleur support que j'avais que ça. Voilà, c'est tout doux. Et là, normalement, on devrait avoir un peu de poussière. Il n'y en a pas beaucoup, je n'ai pas poncé beaucoup, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que même s'il y a un petit sac de récupération des poussières, il est fortement conseillé d'utiliser un masque équipé pour la filtration de fines particules. Ça dégage une fine poussière qu'il n'est pas bon de respirer. Voilà. Le socle est en alu. C'est une très bonne petite ponceuse. Franchement. Alors, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer, pour être au courant de ma prochaine diffusion. Voilà. Ciao, ciao !